Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Hier, Apple a déployé la seconde version de la bêta 3 d'iOS 16 et surtout la première bêta publique d'iOS 16. Comme ça, si vous n'êtes pas développeur, vous allez pouvoir goûter aux joueurs d'iOS 16 très facilement. Je vous mettrai le lien dans la description. Et puis, contrairement à la semaine dernière où on avait énormément de nouveautés cette fois-ci, alors ce n'est pas une bêta 4, je vous le rappelle, on n'a pas grand-chose. On a simplement l'écran de verrouillage qui change à nouveau concernant les applications de son. On verra ça tout à l'heure. La mise à jour pèse un peu plus d'un giga, alors ça concerne uniquement la mise à jour développeur puisque la mise à jour bêta publique, la première en tout cas, pèse à peu près 5 giga. Le numéro de version se termine par un J, ça nous laisse donc pas mal de versions avant la version finale et dans tous les cas, ça tombe à peu près au moment du lancement de l'iPhone, donc j'imagine autour du 10 septembre. Seule nouveauté observée de cette seconde bêta 3 d'iOS 16, ça concerne à nouveau l'écran de verrouillage. Donc ici, vous le constatez, on a la pochette d'Apple Music, alors ça fonctionne également avec l'application Podcast, mais pas que. On a donc la possibilité d'avoir la pochette en grand sur l'écran de verrouiller. Et puis, je profite de cette vidéo pour vous parler de l'application Plan. Regardez, on a enfin les jumelles ici. Alors, je ne sais pas si toute la France est couverte de la même manière, mais on a la possibilité d'avoir la vue en 360 degrés. Alors, ce n'est pas une nouveauté d'iOS 16, ce n'est pas non plus une nouvelle fonctionnalité qui vient d'arriver puisqu'on en a déjà parlé il y a quelques mois, c'était disponible aux Etats-Unis, mais c'est disponible cette fois-ci en France. On va pouvoir se balader comme avec Google Street View, mais cette fois-ci avec toute la technologie Apple. Donc voilà comment on se déplace. Bon, c'est traditionnel, c'est relativement fluide, ça marche bien, il n'y a pas trop de problèmes. Alors là, je l'utilise avec iOS 16, mais vous pouvez évidemment l'utiliser avec iOS 15, avec macOS. Tout fonctionne de la même manière. Un petit mot maintenant concernant la dictée vocale, vous savez, quand vous posez une question maintenant, on a automatiquement la ponctuation, mais on avait aussi un caractère spécial qui s'affichait en plus, c'est corrigé avec cette version. Alors, je ne sais pas d'ailleurs si c'est cette version précise ou la bêta 3, en tout cas, on n'a plus le caractère spécial lorsqu'on utilise la dictée vocale. Et puis, je vous en parlais hier sur Twitter, dès que j'ai remarqué le bug, lorsque j'utilise la dictée vocale, vous voyez, on conserve le clavier, c'est l'une des nouveautés d'iOS 16. Par contre, suivant l'application que vous utilisez, là, par exemple, je passe par Spotlight, je n'ai plus le clavier. Alors, ce n'est pas la seule application, puisque dans Mail, j'ai aussi le problème. Vous voyez, là, le clavier disparaît, mais alors ça marche dans certaines applications et pas dans d'autres. Un petit mot maintenant concernant Siri. Alors, lorsqu'on l'appelle en disant le mot magique, je ne vais pas le dire, on ne peut pas affoler tous les téléphones, certains utilisateurs me remontent que ça ne fonctionne pas. Alors, il y a eu pas mal de commentaires en ce sens. Et puis, j'ai vu que Lulu avait répondu, donc qui conseille, en tout cas, de passer Siri en Suisse français. Et ça fonctionne, ça a été confirmé par le principal intéressé. Et puis, toujours à propos des bugs, je vous en ai parlé la semaine dernière. Alors, c'est toujours pas corrigé avec cette seconde version bêta 3. Lorsqu'on utilise VoiceOver et qu'on veut lire le contenu de l'iPhone, par exemple, le nombre de mails que j'en attente, je vais avoir une énonciation qui se fait en anglais et pas en français. Et ça, c'est un bug qui est arrivé avec la bêta 3. On n'avait pas ça dans la bêta 1 et la bêta 2. Et puis, je vous en parlais également la semaine dernière. Lorsqu'on utilise Siri avec VoiceOver, on a deux nouveaux sons. Alors, j'ai eu pas mal de commentaires qui me disaient qu'il n'y avait pas de sons ou alors on ne savait pas les activer. Je ne sais pas si vous avez activé VoiceOver. En tout cas, il faut activer VoiceOver pour avoir ces sons. Un petit mot maintenant concernant la batterie, puisqu'on... C'est une question qu'on me pose assez régulièrement. Je trouve que depuis que j'utilise la bêta 3 d'iOS 16, c'est relativement stable, même si on est encore dans des phases de bêta et forcément la batterie n'est pas optimale. Pour cette seconde bêta 3 d'iOS 16, je n'ai pas encore assez de recul, mais pour l'instant, ça semble plutôt bien. Alors, faut-il installer la bêta publique ? En tout cas, pour ceux qui le souhaiteraient, sachez quand même que dès que vous allez installer cette version publique, vous allez sentir en tout cas les premiers jours une dégradation forte de la batterie. C'est le temps que tous les services se mettent en place. Et si de tester cette nouvelle version d'iOS 16 en bêta publique vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description. Et à propos de lien, puisqu'aujourd'hui et demain, ce sont les Prime Day, donc il y a pas mal de promotions. Je vous mettrai, alors tout au long de la journée, des promotions. Il y a pas mal d'enceintes Amazon à des prix bradés. Et puis surtout, je vous mettrai le lien de l'iPhone 11 si ça vous intéresse, puisqu'il a moins de 500 euros. Bon, c'est vrai qu'il va avoir 3 ans quand même, mais c'est autour des 470 euros. Ça peut intéresser certains. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur cette nouvelle bêta 3 d'iOS 16. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.